Emmanuel Faber, bonsoir. Vous êtes président directeur général du groupe Danone. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Nous enregistrons ce jeudi matin cette interview ensemble ici au Kenya, à Nairobi, au siège de l'ONU Environnement, où se tient le One Planet Summit. C'est ce sommet créé par le président Macron pour faire travailler ensemble politique, entreprise, finance et ONG pour lutter contre le réchauffement climatique. Emmanuel Faber, à quoi ça sert ce type de rendez-vous ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense que ce sont des événements qui sont nécessaires, compte tenu de la dégradation du consensus politique mondial sur l'urgence de travailler sur les sujets d'environnement, le climat, bien entendu, les océans, mais aussi la biodiversité, qui est un vrai risque sur la sécurité alimentaire mondiale. Donc je pense que des événements comme celui-ci sont nécessaires, et bien entendu ils ne sont pas suffisants, parce que One Planet, la réalité c'est que One Planet est One People. C'est par la façon dont chacune, chacun d'entre nous, y compris ici en Afrique, les fermiers à l'échelle de chacune des fermes, les citoyens, prendront en charge l'agenda qui peut être défini, qui peut être cadré par des réunions comme celle-ci. Emmanuel Faber, vous en avez parlé sur scène, mais quelles sont les actions concrètes de Danone pour aider les agriculteurs en Afrique ? Oui, nous on investit beaucoup dans notre amont agricole, parce qu'on pense que c'est ce qui crée la résilience des modèles agricoles, et qu'on va en avoir besoin. Et donc ici par exemple au Kenya, on travaille avec 30 000 fermiers à modifier leur pratique d'élevage, ce qui va leur permettre d'augmenter la productivité de leur production laitière, mais aussi de diversifier cette production, en passant à de l'agroécologie, en replantant des arbres, du coup à l'ombre des arbres d'être capable d'avoir des fruits, des légumes, et au total, sur une région qui est très pauvre, qui couvre à peu près 100 000 fermiers, on parle de créer une économie additionnelle d'environ 200 millions de dollars de revenus sur 10 ans, sur cette zone. Pour ça, on utilise la finance carbone, c'est-à-dire qu'on accrédite le fait qu'on va avec ça capturer un million de tonnes de carbone, mais surtout aussi sauver de l'eau, et en fait lutter contre l'érosion des sols. Donc c'est un exemple, on en a un grand nombre dans les pays africains dans lesquels on intervient, et on intervient toujours avec des ONG et en collaboration totale avec les communautés locales, parce que de nouveau, il faut reconnaître que c'est elles qui ont le leadership de la survie et du développement de l'écosystème dans lequel elles vivent.